Traore Moussa, président de l'ASIMC. Alors on a une dizaine de disciplines pratiquées au sein de l'IEM Madeleine Fockenberg qui fait partie aussi de l'association Cap de Vent qui regroupe une vingtaine d'établissements que nous rencontrons aussi parfois dans des rencontres sportives. La boccia qui est un dérivé de la pétanque, le tir à l'arc, l'haltérophilie qui est une des disciplines phares de notre association et de l'établissement Madeleine Fockenberg à Gonesse. C'est selon les athlètes, selon les présents et la disponibilité des profs de sport. Ça peut être des gens de l'extérieur. Depuis maintenant deux ans, on est censé pouvoir les accueillir, mais je regrette qu'on n'ait pas de bénévoles pour pouvoir présenter d'autres créneaux. Parce qu'en effet, on a des profs de sport qui ont des horaires de travail à respecter et qui du coup ne peuvent pas proposer de créneaux le soir. En fait, moi je faisais de l'haltéro, ici je revenais en faire, puisque j'étais jeune dans cet établissement. Lorsque le président qui a créé l'association partait en retraite. Et du coup, il m'a proposé de prendre la présidence parce qu'il trouvait que c'était bien qu'elle soit présidée par quelqu'un en situation de handicap. Ça fait dix ans maintenant. Elle a été créée au tout début parce que ça nous permettait de toucher des subventions qu'on n'aurait pas eues si nous n'étions pas associations sportives. Non non, je dois même dire qu'on a été encouragé. Le voyage à Rio en 2016. Il faut ne pas trop se poser de questions et essayer de se lancer et demander des conseils autour de vous si vous pouvez. Le rouge. Bonne humeur et persévérance. J'espère que le club va vivre encore 40 ou 50 ans qui arrivent. l'offre d'un